Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les Vraies Affaires Zéro Bullshit, ici Rocholette. Faites ça assez beau en ce lundi matin, ça sent le printemps. Merci d'être là et merci de partager le podcast, ça nous aiderait énormément. Et aussi, vous pourriez bénéficier de 100$ si vous inscrivez l'indice que je vais vous donner à la fin du podcast. Vous l'inscrivez dans la section commentaires sur la chaîne YouTube, Les Vraies Affaires Zéro Bullshit. Peut-être que j'avais oublié vendredi, pardonnez-moi de vous donner l'indice, je vais essayer d'y penser à la fin du podcast d'aujourd'hui. Peut-être que vous vous posez la question où je suis, j'y arrive, simplement pour vous dire que vous pourriez aussi bénéficier de 15% de rabais à vos achats en ligne chez evcara.ca, boutique santé-beauté en ligne, boutique de l'outerrain de Gatineau. Vous allez bénéficier de 15% si vous écrivez ROC15 à votre premier achat en ligne. Bon, qu'est-ce que vous voyez, vous entendez derrière moi? J'ai fait ça par exprès. Ce que vous voyez, donc, c'est un chantier de démolition. C'est un chantier de démolition sur la rue Aidé parce qu'on a un gros projet ici qui s'en vient domiciliaire. Vous voyez, c'est un stationnement à ciel ouvert, alors on essaie d'éviter ça. Puis, il y a un projet qui a été accepté ici de développement résidentiel par le groupe Effet. Et ça, c'est l'ancienne caisse, c'était propriété du Monde Syndical également. Pourquoi je vous parle de cela? On apprenait vendredi, vendredi, que sous la plume de Mathieu Bélanger du droit, que Bill Clannett avait fait, dans le fond, l'office de chien de garde par rapport à ce qui se passe derrière nous et a découvert que, finalement, on avait procédé à la démolition sans permis de démolition. Alors, je voudrais vous parler de ça, puis j'ai trois angles à vous parler sur la question de la démolition. Tout d'abord, ça a zéro bon sens que des promoteurs décident de jouer au cow-boy, puis décident de démolir en faisant fi des règles actuelles, puis que, pas grave, je n'ai pas de permis, ce n'est pas grave, et puis je vais de l'avant. Puis l'argument, c'est « ouais, mais c'est trop long au service d'urbanisme ». Alors, la première chose que je veux vous dire, c'est que moi, je suis pro-développement. C'est comme ça qu'une ville génère des revenus de taxes. C'est ça, c'est son élément de vente, lui, comment on fait une ville pour avoir des revenus de taxes? Bien, c'est parce que tu as du développement immobilier. Alors, c'est correct, c'est pas mal plus intéressant d'avoir des logements que d'un stationnement à ciel ouvert, comme vous voyez, mais il faut que tu suives des règles. Puis que tu ne sois pas content parce que c'est trop long, ce n'est pas une raison suffisante pour dire « je prends la loi dans mes mains, puis je m'en sacre, je m'en crie ce mot des permis de démolition, puis je vais démolir, puis ce n'est pas grave ». Cela étant dit, je veux revenir sur, dans le fond, le fond du problème ici. Le fond du problème, c'est qu'on a des enjeux au service d'urbanisme. Il y a environ 130 employés au service d'urbanisme. C'est nettement insuffisant. Les délais sont épouvantablement longs avant d'avoir un permis, par exemple, de construction. Ça peut prendre jusqu'à 7 mois présentement au service d'urbanisme pour avoir cela. Un service d'urbanisme pour une ville, il y a plusieurs entrepreneurs qui considèrent ça comme le bureau des ventes. Puis ils ont raison. Alors ça, quand ton bureau des ventes n'est pas capable de livrer le produit, tu ne fais pas de vente, tu ne génères pas de revenus. C'est exactement ce qui se passe à Gatineau. Est-ce qu'il y a suffisamment d'employés pour la croissance qu'on souhaite à la ville de Gatineau? Probablement pas. 130, puis on a quand même 3 000. En 2019, il y a eu quand même 3 000 mises en chantier. C'est beaucoup. On devrait se réjouir de ça. Alors, 3 000 mises en chantier, 130 personnes au service d'urbanisme, probablement pas suffisant. Et là, ici, l'enjeu, c'est que non seulement c'est lent, mais on a des règlements qui souvent se contredisent. Je vais vous expliquer ça deux minutes. Pour avoir un permis de démolition, moi, j'ai déjà présidé ça, le comité de démolition à Gatineau, à Hall dans le temps. Puis pour avoir un permis de démolition, il faut que tu ailles un projet de remplacement autorisé pour éviter des stationnements à ciel ouvert. Parce qu'il y a plein de monde qui démolissait, c'était bien plus payant de démolir une maison. Prenons une maison que je vous montre. Tu démolis ça au centre-ville, tu fais un stationnement pas mal plus payant que la location à 800 $ par mois. Tu en mets à des chars, puis c'est pas mal plus payant que 800 $ par mois. Bien moins de trop. Donc, pour éviter ça, pour avoir un permis de démolition, ça te prend un permis de construction. En tout cas, il faut que tu ailles un projet d'approuvé. Ici, l'enjeu, semble-t-il, c'est que pour avoir un permis de démolition, ça prend un projet d'approuvé, mais pour avoir un projet d'approuvé, ça prend des tests de sol. Mais pour faire les tests de sol, il fallait que tu démolisses la maison. Donc, voyez-vous, on court après notre queue. J'ai un bâtiment que je veux démolir, mais pour avoir un permis, ça me prend un projet de remplacement autorisé. Pour avoir un projet d'autorisé, ça me prend un test de sol. Pour avoir le test de sol, il faut que je démolisse la maison. Donc là, on tourne en rond, puis là, le promoteur s'est tanné, puis il a dit, je m'en sacre des règles. C'est pas correct, mais c'est ça la réalité, pareil. Alors là, on est pris avec, je vous explique, dans le fond, la première section de mon commentaire, c'est la mise en situation. On a des enjeux de ressources humaines, puis de volume de monde qui travaille au service d'urbanisme. On semble jamais être capable, on n'a jamais été capable de redresser ce service-là, qui est sclérosé, qui a des gros problèmes, et ça remonte à plusieurs années. Puis malgré le coup de bord que la ville a tenté de donner, ça semble pas porter fruit. L'autre chose, ça n'a pas de bon sens qu'un promoteur décide de faire fi des règles, puis il dit, je m'en sacre, moi, des règles, puis des permis, je m'en sacre. Écoute, nous, le groupe effet, on va de l'avant, parce que c'est trop long. Je fais une parenthèse. Je ne peux pas passer sous silence que, dans le fond, le maire de Gatineau est pas mal l'artisan de son propre malheur. Moi, je me souviens très bien que ça dépend pas mal de ce qui se passe à Gatineau. Rappelez-vous, quand on a inauguré le bureau des ventes du projet Agora, qui est un projet extraordinaire dans le plateau de la capitale, bien, le bureau des ventes d'Agora, essentiellement, le maire est allé inaugurer ça, il a coupé le ruban, grande pompe, etc., etc. Puis pourtant, il n'y a pas de permis de construction pour bâtir le bureau des ventes. Puis ça, c'était pas grave. Il s'en va là, il sait qu'il n'y a pas de permis de construction. Bravo, tape dans le dos au promoteur. Pendant ce temps-là, on a donné toute la misère du monde au projet Bloom, rappelez-vous, puis le bureau des ventes, on l'a fait démolir, le bureau des ventes du projet Bloom. C'est du deux poids, deux mesures à Gatineau, ça dépend qui se capite. Ici, je reviens avec le projet, et vous entendez derrière, les pics des démolisseurs. Donc, on a un enjeu avec le service d'urbanisme, on a un entrepreneur qui a été carboy. Ce qui m'amène à vous parler d'une autre chose, c'est que l'aspect politique de tout ça. C'est drôle. Depuis trois jours, moi, quand l'article est sorti, c'est drôle qu'on n'a jamais entendu les gens d'Action Gatineau, dont Cédric Tessier, qui est le conseiller du secteur ici, ou le maire, dire que ça n'a pas de bon sens, ça n'a aucun bon sens de ne pas respecter les règles, puis on va sévir, puis il va y avoir de lourdes amendes, puis on va y avoir de lourdes amendes. Probablement pas suffisamment lourdes. Ici, les promoteurs disent, j'aime autant payer les amendes, puis je m'en sac de démolir sans permis, puis je paierai les amendes. Ça fait partie du cast of doing business à Gatineau, c'est de payer les amendes. Si c'est ça, ce n'est pas très efficace comme méthode. Mais on n'a pas entendu les gens d'Action Gatineau du tout, du tout. C'est drôle, parce que quand il s'agit du patrimoine, puis la corniche au 4 jeudi, on a sorti l'artillerie lourde, on a sorti les gros guns, parce qu'ils avaient refait une corniche en toute urgence, l'eau coulait, puis là, on sort le livre de règlement, puis les amendes, puis il se fait traîner d'embout publiquement, puis avouez donc, ça c'est incorrect. Mais pour ici, par exemple, pas un mot. Là, je suis obligé de faire un lien, puis poser des questions. Vous savez, ici, c'est un promoteur important qui a bénéficié en passant d'une modification au PPU pour bâtir ici, en hauteur notamment. C'est drôle. Le maire était d'accord avec ça, de modifier le PPU pour ici, le groupe effet, mais a averti Desjardins, Gilles Desjardins, avec son nouvel achat sur Laurier, qu'il était bien mieux de respecter le PPU, puis de ne pas demander un changement d'une virgule au PPU, parce que ça pourrait être non sa demande. C'est quand même particulier. Vous ne trouvez pas? Tiens, je vais me mettre dans le soleil. Ici, on fait des sauts périlleux pour changer le PPU. Le maire est d'accord avec ça, mais averti qu'il n'est pas question qu'on change le PPU ailleurs, parce que, ah, bien, peut-être que tu n'as pas le bon nom de famille. C'est quand même particulier. L'autre chose que je veux vous dire là-dessus, c'est que, donc, non seulement Action Gatineau n'a pas dit un mot sur une démolition sans permis. Ah, ça va bien. Sans permis, pas de problème. Ça, c'est correct. Puis la personne qui a, pour le groupe effet, qui a dit, moi, je m'en sac, puis je le fais, parce que ça a du bon sens de le faire, ça, c'est quelqu'un qui a annoncé qu'il était possiblement candidat pour Action Gatineau à la mairie, comme chef d'Action Gatineau, qui a dit que si Maude-Marquis-Bissonnette ne se présentait pas, il serait pour être candidat. C'est quelqu'un qui, c'est public, il finance Action Gatineau, il a tout à fait le droit, c'est correct, puis c'est quelqu'un qui est très proche du parti. Puis là, je fais des liens. C'est quoi le lien entre ça? Puis dans la même semaine, on apprend que le maire, Action Gatineau, veut la taille de la DG. Hum. Est-ce qu'il y a un lien entre le fait que on veut, le maire souhaite la taille de la directrice générale, puis qu'un promoteur important proche du parti, je pose la question, je ne dis pas que c'est ça, là, mais est en grippe avec la ville, assez pour dire, je m'en sacre, puis je ne vais pas de permis, je vais démolir pareil, puis je paierai la mort. C'est assez particulier. C'est assez particulier. Tout ça dans un contexte, évidemment, qu'on sent la fin de régime. Puis là, on a un homme d'affaires qui voulait peut-être être candidat à mairie, qui lui-même avoue, bien, ce n'est pas grave de briser les règles à la ville si ça ne fait pas notre affaire. Si on est un citoyen, puis on n'est pas content des règles, on a incalibrisé. C'est à peu près le message qu'il a lancé en fin de semaine passée. Fait que c'est ça que je voulais vous dire. Probablement, un super beau projet, en tout cas, pas mal mieux que ce qu'on voit là. Moi, je suis d'accord avec ça, il n'y a pas de problème, mais le beurre devrait être disponible pour tout le monde. Si on change un PPU, si on ferme les yeux sur la démolition au Cowboy, bien, je ne suis pas sûr que c'est comme ça qu'on veut développer notre ville, mais si oui, bien, qu'on le permette pour tout le monde, mais je ne peux pas croire que c'est ça. Il va falloir avoir un coup de bord. Puis moi, je pense que le coup de bord, c'est au service urbaniste. Il faut absolument redonner les effectifs nécessaires pour que ça ne prenne pas sept mois pour avoir un permis de construction parce qu'au même principe que la taxation, en taxation, on dit la taxe, tu la taxes. À un moment donné, il y a un point de non-retour. Quand tu es trop taxé, tu essaies de faire l'évitement, puis tu cashes, puis tu prends ça au noir, puis avouer donc. La taxe, tu la taxes. Bien, à l'urbanisme, c'est la même chose. Des règlements, tu les règlements. S'il y en a trop puis c'est trop long, tu dis, bien, fuck that, puis je vais aller de l'avant puis j'aime autant payer la pénalité parce que ça n'a pas de bon sens. Fait que je veux, il ne faut pas vivre ça. Ça devrait être un bon modèle, ça, pour resserrer comment ça fonctionne puis donner les ressources nécessaires pour que notre bureau des ventes dans une ville soit un bureau des ventes puis que ce soit accueillant parce qu'avant d'aller quêter pour diversifier les sources de revenus d'une ville, peut-on faire le plein à développer à Gatineau. Il y a de la place à développer ici. Regardez, c'est pas mal plus payant d'avoir un 20 étages ici puis des logements puis avoir donc du monde qui paye des taxes municipales, espérons, plutôt qu'un stationnement à ciel ouvert qui n'est pas beau puis qui ne contribue pas à la création de richesses à Gatineau. Alors, moi, aujourd'hui, c'est ce que je voulais vous dire et l'indice du jour, ça sera démolition aujourd'hui. Démolition sera l'indice du jour. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous retrouve demain pour un autre podcast Les vraies affaires zéro bullshit. OK ? Salut tout le monde.